Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va parler détecteur de mouvement. On va parler de Philips Hue, on va parler de comment installer son propre détecteur de mouvement. Et je trouve ce détecteur de mouvement très simple d'installation. Même une personne novice en informatique va être vraiment capable de pouvoir installer ce détecteur. Une fois que vous avez donc installé votre pont Philips Hue, une fois que vous avez vos quelques ampoules installées à la maison, ce détecteur de mouvement va pouvoir être installé et va allumer vos lumières autant de temps que vous le désirez ou à l'instant T. Alors je trouve que ce détecteur de mouvement, pour rester dans le thème de ma chaîne sur l'accessibilité, peut être vraiment un très gros avantage pour les personnes sourdes ou pour les personnes malentendantes. On pourra placer par exemple ce détecteur de mouvement devant la porte d'entrée et faire allumer une lumière lorsque une personne arrive devant la porte. Ce qui permettra à une personne malentendante de voir une lumière s'allumer à l'intérieur de chez soi et de savoir que quelqu'un est devant la porte. Surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre tous ces tutos, démos et présentations. On rentre tout de suite dans le déballage du Motion Sensor Philips Hue. Donc le détecteur de mouvement. Ce détecteur est déjà très classe. Déjà le package est super classe aussi. C'est du Philips. Le détecteur est de couleur blanc. On va tout de suite l'ouvrir ensemble. Une fois qu'on a déballé une boxe et l'appareil, on l'a ici avec un petit sachet ici. Les petites notices qui vont avec. On a un petit sachet et dans ce petit sachet, on a des vis et un aimant. Ce qui va permettre, comme vous pouvez le voir ici, de visser ce petit objet sur un mur, sur un meuble et d'aller pouvoir aimanter, ici on a à l'endroit précis, notre détecteur. Soit on visse ceci dans un mur ou dans un meuble ou on peut tout simplement avec du double face le coller pour éviter de percer. Donc de très près, comment est le détecteur de mouvement ? Alors c'est un détecteur de mouvement à piles. Vous allez pouvoir changer par la suite les piles. On a une toute petite languette ici qui va donc l'actionner. Et on va maintenant passer en fait au paramétrage de cet appareil. Le détecteur donc Motion Sensor est un détecteur très puissant. Vous allez pouvoir allumer plusieurs lampes avec ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, je trouve ça génial pour les personnes malentendantes. Car si vous positionnez cet appareil devant votre porte d'entrée et vous mettez des ampoules bien précises dans les pièces où vous vous trouvez, vous allez savoir pour une personne malentendante que quelqu'un est devant votre porte. Et vous n'aurez plus à appuyer sur vos interrupteurs. L'appareil lui va détecter quelqu'un dans la pièce et dès qu'il ne détectera plus aucun mouvement, il éteindra la pièce automatiquement. C'est ce qui est vraiment génial dans ces appareils Philips Hue. Et en plus, en étant complètement novice, vous êtes capable d'installer vous-même. Pas besoin de technicien. Vous êtes capable, vous allez voir dans la suite de la vidéo comment l'installer à partir de l'application Philips Hue. Vous pouvez télécharger l'application Philips Hue sous iOS, sous Android. Allez, on passe tout de suite au paramétrage. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Alors, le paramétrage va se faire à partir d'iOS. Comme je vous ai dit, aucun problème pour le faire à partir d'Android. Donc, tout de suite, on va libérer les piles avec la petite languette qu'il y a sur le côté. On va la tirer. Une fois cette petite languette enlevée, notre détecteur de mouvement est activé. On va tout de suite aller dans l'application Philips Hue. Alors, attention, vous allez entendre le petit Voice Over. C'est le lecteur d'écran qui va permettre aux personnes déficientes visuelles de suivre cette vidéo. On rentre dans l'application Hue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas sur les différents onglets. Et on va se diriger sur l'onglet Paramètres. On va donc aller sur l'onglet Paramètres. Paramètres en tête. Dans l'onglet Paramètres, on a différents choix. On va pouvoir ajouter des matériels Philips Hue, des ampoules, etc. Donc, on va aller sur « Contrôler hors de la maison, connecter, pont U, connecter, configuration de la pièce, gérer vos pièces et attribuer des lumières. Configuration de la lumière, ajouter de nouvelles lumières ou modifier les noms. Configuration des accessoires, configurer des capteurs et interrupteurs. » Voilà, donc c'est ici qu'on va se diriger. Paramètres. On l'active. « Configuration des accessoires, ajouter un accessoire. bouton Udime Switch 26-01-19. » Alors, ici, on peut voir qu'on a déjà un accessoire qui est la télécommande. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller sur le bouton « Ajouter un accessoire. » On le valide. « Cancel. » « Bouton. Ajouter un accessoire. Choisissez l'accessoire que vous souhaitez ajouter. Assurez Uta Switch. Udime Switch. Interrupteur Friends of U. Une motion sensor. » Et c'est celui-ci qu'on veut ajouter. Donc, on le valide. « Ajouter un capteur. » « Enlevez la languette en plastique qui dépasse du compartiment à piles. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton « Setup » situé à l'arrière pendant une seconde. La lettre clignote. Bouton. » Juste derrière l'appareil, je vous montre ici de très près sur l'écran, le petit trou « Setup » se trouve ici. On va donc continuer l'installation. « Recherche du capteur. Point de suspension. » « Recherche du capteur. Point de suspension. » « Ajouter un capteur. En tête. » « Vous avez connecté avec succès le capteur de mouvement U. Veuillez sélectionner la pièce où vous allez l'utiliser. » Voilà. Donc, le capteur a bien été repéré par le pont U. Et maintenant, il me demande sur quelle pièce je veux qu'il soit paramétré. Exemple ici. « Salon. Point salon. Escalier. » On va le mettre sur « Escalier. » « Placer le capteur avec afin qu'il couvre l'entrée barre oblique les entrées de la pièce. » On va pouvoir placer un capteur en haut et en bas. Et les lumières s'allumeront automatiquement lorsqu'on passera devant. « Compris. Bouton. » Donc, on va lui dire qu'on a compris. Alors, par rapport à ce capteur, comment on peut le paramétrer maintenant ? Votre capteur sera configuré pour escalier avec les valeurs par défaut suivantes. Vous pouvez ajuster ces paramètres par la suite dans Configuration des accessoires. Pendant la journée, de 8 à 23, s'il n'y a pas assez de lumière naturelle, un mouvement allumera lumière vive. Pendant la nuit, de 23 à 8, s'il n'y a pas assez de lumière naturelle, un mouvement allumera veilleuse. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement pour 15 minutes, les lumières vont d'abord se tamiser, puis s'éteindre. « Configuration. Bouton. » Alors, on peut soi-même, bien sûr, configurer l'appareil. « Paramètres. Capteur escalier. Définition des paramètres par défaut. Point de suspension. » Et maintenant, on peut mettre notre capteur devant l'escalier en question et les lumières s'allumant. On va tout de suite voir maintenant comment ça se passe lorsqu'on passe devant ce capteur. Voilà, donc ici, je vais placer le capteur devant l'escalier. Une fois notre capteur placé, on va tout de suite voir lorsqu'on passe devant, la lumière va s'allumer. Je vais passer devant et instantanément, vous voyez que sans toucher à aucun interrupteur, on est capable d'allumer nos lumières. Ensuite, on va lui mettre, en fait, un temps déterminé et on va pouvoir mettre une à 15 minutes, le temps qu'un mouvement se refasse derrière. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et démos. J'ai trouvé donc très intéressant de vous présenter ce détecteur de mouvement Philips Hue pour la raison que je vous ai précisé au départ de la vidéo. Les personnes malentendantes peuvent se servir de ce système pour avoir une détection de personnes, par exemple, devant leur porte d'entrée. Ça peut être super intéressant. Merci à vous d'être passé sur la chaîne Vision E-Tech et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501